Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver ce lundi. Bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h. Depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlich, de relâche, vous présentez la page internationale. Jacques Mael pour le Grand Journal, Joannel François, Adassa Etienne, Roubans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana, 102.3 FM à Jacques Mael. L'Ukraine a dit lundi 5 juin continuer son avancée près de Bakhmout, tandis que la Russie a affirmé avoir repoussé dimanche une attaque de grande envergure. Voici un reportage assigné Euronews. Ces images publiées par le ministère russe de la Défense montreraient une avancée de blindés ukrainiens dans le Donbass, détruits par les forces russes. Selon Moscou, Kiev a lancé une offensive dimanche matin au sud de Donetsk, alors que la contre-offensive ukrainienne est annoncée depuis plusieurs mois. Moscou affirme que 5 secteurs ont été visés par Kiev dans une offensive de grande envergure. D'autres attaques ukrainiennes auraient eu lieu dans la région de Zaporizhia. Ces mouvements de troupes n'ont pas été confirmés par l'Ukraine. Les prix mondiaux du pétrole bondissent après la décision de Riyad de réduire sa production. Écoutons une partie de la conférence de presse. Comme nous l'avons fait en avril, les pays qui avaient accepté de procéder à des réductions volontaires ont prolongé ces réductions jusqu'à la fin de 2024. C'est une réduction d'un million de barils à partir du 1er juillet pour commencer. Et ce million est également extensible. Cette décision a été prise dimanche après une réunion de l'Alliance au siège de l'OBEP à Vienne. Les autres producteurs de pétrole de l'OBEP Plus ont accepté de prolonger les réductions antérieures de l'offre jusqu'à la fin de 2024 pour un total supplémentaire de 1 à 4 millions de barils par jour. Allons au Sénégal. La police sénégalaise déclare avoir effectué 600 arrestations après les affrontements qui ont causé la mort de moins 16 personnes et plus de 350 blessés parmi les manifestants. La capitale, voici un reportage signé Africa News. Après 72 heures de violence suite à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme, la tension retombe progressivement à Dakar, la capitale sénégalaise. Selon la police, 500 arrestations auraient été effectuées après les affrontements qui ont causé la mort d'au moins 16 personnes. Les forces de sécurité ont fait face à des manifestants violents qui ne cherchent pas à exprimer des opinions mais qui sont plutôt engagés dans des activités subversives. Les personnes appréhendées au cours de ces événements sont principalement des individus armés et dangereux. La majorité de ces personnes arrêtées étaient en possession de cocktails Molotov, d'armes blanches, d'armes à feu de gros calibre. La Croix-Rouge a déclaré avoir porté assistance à 357 manifestants blessés dont une femme enceinte ainsi qu'à 36 membres des forces de défense et de sécurité qui ont été blessés depuis le début des troubles. Les partisans de M. Sonko et du président Macky Sall se sont renvoyés la responsabilité des violences et des décès. Le gouvernement a restreint l'accès aux médias sociaux et a décidé dimanche de couper temporairement l'accès à Internet mobile sur les téléphones estimant que des messages haineux et subversifs étaient diffusés. Au Soudan, les habitants de Khartoum, la capitale du Soudan, ont signalé une forte escalade des affrontements dans plusieurs quartiers de la capitale dimanche après l'expiration d'un accord de cesselle-feu entre les belligérants négociés par l'Arabie saoudite et les Etats-Unis. Voici un reportage assiné France 24. Des tirs nourris et de la fumée dans le ciel de Khartoum. Autant de signes que les combats ont repris après l'expiration du cessez-le-feu ce samedi. Ici, depuis le début de la matinée, nous entendons des bruits d'artillerie lourde provenant de la base aérienne de Wadi Saïdna située non loin de chez moi, à environ 10-15 kilomètres. Ces tirs d'artillerie lourde visaient les véhicules des forces de soutien rapide qui sont répartis ici. À l'heure où je vous parle, de violents affrontements ont lieu à Khartoum, en particulier dans le centre et l'ouest de la ville. Le cessez-le-feu entre l'armée et les forces paramilitaires étaient entrés en vigueur il y a deux semaines, puis prolongés. Un accord entre belligérants qui a fait baisser l'intensité des combats, mais qui a été violé à de nombreuses reprises. La trêve a permis aux organisations humanitaires d'accéder à une partie du terrain, mais les trois quarts des hôpitaux situés dans les zones de combat ne fonctionnent toujours pas. La situation sanitaire reste désastreuse. Alors que le cessez-le-feu expirait ce week-end, des violences meurtrières ont également été signalées dans le nord du Darfour. La région a été le théâtre des combats les plus acharnés depuis le début des hostilités à la mi-avril. Des dizaines de milliers de personnes ont fui le Darfour au cours des dernières semaines, traversant la frontière avec le Tchad voisin. Au total, on estime que 400 000 civils soudanais ont dû fuir le pays. La guerre continue sur l'Ukraine. L'Ukraine, rien en ce que l'on a promis, ne fonctionne sur Sud Radio. Le face-à-face, ça a été très intéressant. Écoutons un extrait de l'émission. Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Mais plutôt à de grosses pertes. Donc cette guerre est arrivée à un moment extrêmement délicat pour l'Occident, parce que rien de ce qu'on a promis ne marche. Alors justement, au-delà des manœuvres, etc., et des défenses en présence, tout ça. Est-ce que, au fond, la question qu'on peut poser, évidemment, et encore une fois, on sait qui est l'agresseur, qui est l'agressé, c'est pas le problème, mais est-ce qu'elle n'est pas pliée, cette guerre ? Est-ce que quelque part, on a l'impression, mais encore une fois, ce sont vraiment, je le dis, personnels, et c'est un avis personnel qui n'engage que moi, et on a l'impression qu'on joue les prolongations de part et d'autre, mais que c'est déjà plié. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si on regarde de près, oui. Mais comme vous l'avez dit, André, vous-même, il y a un narratif. Ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est ce qu'il est convenu d'appeler un narratif. C'est-à-dire une légende. Tous les événements, évidemment, dans les médias, ne sont que des récits. On n'arrive jamais à la réalité elle-même. On construit un récit. Et puis on le module en fonction de la réalité, si la réalité le dément. En l'occurrence, sur la question ukrainienne, aucun démenti de la réalité ne modifie le récit, y compris lorsque ces démentis reviennent des responsables occidentaux eux-mêmes. Le secrétaire général de l'OTAN, M. Stoltenberg, l'a dit lui-même, l'Occident entier n'arrive pas à compenser. C'est la fin de la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Edprod. Réalisation en télé Belltop pour le camp de la radio. Évangélique Rosanna 102.3 FM à Jacques Mel pour présenter la page internationale Erlich Dorélas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Couleur du temps pour ce aujourd'hui. À Boston, température 62 degrés Fahrenheit, 17 degrés Celsius. Jacques Mel, 89 degrés Fahrenheit, 32 degrés Celsius. Bonsoir Abbas Aïtienne, bonsoir Janelle, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio Évangélique Rosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Passez un excellent lundi, bon début de semaine, bonsoir, à demain. C'était la page internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada